Ready, set, on monte enfin ? Là, oui, non, ouais, si. Action ! Nickel ! Non, pardon, Capcom, Speedtree, Quixen, Megascan, R.O. Engine ! Et nous arrivons sur le sauvegarde automatique, oui d'accord, mais surtout sur... Resident Evil 4... Mamma mia ! Bon ! Nous voilà de retour sur Resident Evil 4. Bienvenue, bienvenue à tous sur la chaîne Fantômes. Je suis Isès, et je suis là pour briser tous les rêves d'Audrey. Tous les rêves de mon ami Audrey, je comprends qu'il s'attache à l'idée que ce jeu soit une sombre merde technique, pas dans le fond mais dans la forme, ou dans la forme mais dans le fond, j'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais dans tous les cas, dans tous les cas, sache, sache mon ami, sache que quelle que soit la critique que tu as fait dessus, tu as tort. Au moins a posteriori, mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Dans tous les cas, ne faisons pas attendre plus longtemps, continuons. Alors, chapitre 3, ton sang a accepté le don. C'est sur ces mots inquiétants que le redoutable assaillant de Léon disparaît. S'efforçant de ne pas penser à leur véritable signification, Léon repart à la recherche de Tachelet. Parce que j'avoue que si un mec me dit que j'ai un don dans mon sang qu'il m'a donné... Bah, je vais me faire dépister. Je vais me faire dépister, point. Bref, bon, allez, peut-être... Peut-être que le chargement va un jour se terminer. Ça, ce sera bien. J'espère ne pas avoir autant de soucis techniques que la dernière fois pour enregistrer. Ça a été un peu chiant. Mais... Mais après tout, c'est aussi la joie. C'est aussi la joie de faire des vidéos. On sait jamais ce qui va arriver. Est-ce qu'il va y avoir un plantage de mon logiciel ? Est-ce que par hasard le framerate va se casser la gueule en dessous des deux images par seconde ? Un véritable plaisir. Enfin, bref, dans tous les cas... Est-ce que... Non ? Oui, si. Ok, c'est parti. Alors, hop là. Bon, déjà, hop, je décroche. Louis Serra, ok. Chercheur pour Umbrella. Ah ! C'est vrai que là, on a le background de Louis, directement, là. Tu parles. Voilà. Bon, alors... Est-ce que, niveau framerate, ça va ? Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bon, c'est parti. En tout cas, hop là. Première chose. Première chose que j'ai à dire avant toute chose. Mon cher Audrey, tu as loupé une cinématique avec Ada. Puisqu'en l'occurrence, avant toute chose, nous avons... Hop là, tu as loupé une cinématique. Une petite cinématique qui s'active juste en repassant la porte. C'est-à-dire qu'en fait, en repassant la porte, du coup, le chef, le grand chef, le grand mec chauve, un peu inquiétant. Je sais que c'est pas bizarre à dire comme ça, mais bon. T'aurais défoncé ta race, pour faire simple, et tu aurais été sauvé in extremis par Ada passant à travers la fenêtre en scénarite que nous voyons ici percée de quelques balles. Bon, d'une seule ici, mais en l'occurrence, elle essaye d'en mettre plusieurs. Dans l'original, c'est bien plus drôle parce que cet abruti passe à travers la fenêtre pour essayer de rattraper Ada. Voilà, oh merde, oh là là, spoiler, 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 mais bon, on n'en est pas encore là. De toute façon, si vous connaissez pas l'histoire de R4, bah écoutez, bah tant pis. Hop là, c'est parti. Repartons vers le village. Hop là, il n'y a plus le strum que j'y avais laissé, c'est très bien. Hop là, on va juste... Hop là, je ne me souviens plus exactement si j'avais oublié de prendre quelque chose. Je ne sais plus trop. Bon, on va dire que c'est reparti. Hop là, on déverrouille la porte d'entrée. Évidemment, on prend l'œuf dans le four. C'est une tradition. Il y en a une autre de belle de tradition, mais ça, on verra pour ça un petit peu plus tard. Un autre truc, écoutez bien. On vient d'entendre un piège à loup et d'entendre des aboiements. Un autre truc, un autre truc que l'on doit faire si l'on n'est pas une sinistre enflure, ou si on n'est pas speedrunner en tout cas, c'est de libérer le chien. Avec ses énormes biscottos, Léon libère le chien, qui sera donc notre ami pour la vie. Évidemment. Fais attention à toi, noble animal. Bon, c'est reparti. Allez, hop. Pas le temps pour ces conneries. Hop là. Tac. On y retourne. Allez. C'est reparti. Hop là. Tac, 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 tac. Tac. On les casse, voilà. On les casse au pied parce que, vraiment, ils savent rien construire par eux-mêmes, de toute façon. Saloprit de Pégu. Franchement, je suis désolé. Les vins qu'on fait, nous, en Amérique, ils sont bien meilleurs. En plus, la California n'est plus qu'un immense désert. Hop là. Tac. Allez, hop. Hop. On y retourne. On y retourne. Et, 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 il me semble, alors... Ok. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Quelques petits changements dans cette zone, en l'occurrence. Nous avons, au lieu d'avoir plein de gens qui nous attendent ici. Petit changement. Attention. C'est subtil. Regardez bien. Voyez-la. Voyez-la. Il n'y a pas énormément de changements à première vue. Mais si on regarde d'un peu plus près... Bah, la tour s'effondre. Donc, du coup, bah, on peut plus passer par là, en fait. Hop là. Celui-là, je l'avais quasiment oublié. Heureusement que cette fois, ça bip. Alors, je ne me suis pas attardé dehors pour une raison très simple. Il y a des Cormillos à l'extérieur. Qu'est-ce que sont des Cormillos ? C'est l'équivalent du mot chien dans... Oh ! Putain de merde ! Saloperie ! Putain de merde ! Saloperie ! Allez hop ! Crève ! Aïe ! J'ai mal ! J'ai mal ! Au secours ! Et on crève ! Alors, elle ! Elle m'a surpris ! Je le reconnais. Je ne m'en souvenais pas ! Hop là ! Alors, repartons par ici. Merde ! 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 Aïe ! Mais euh... Les chiens peuvent parfois... Les... Pardon ! Les... Les infectés peuvent parfois se relever... Si on les achève pas au sol. Alors, est-ce qu'on va en voir là des Cormillos ? Parce que là, on les entend bien mais... Ah ! On en voit un là ! Un petit peu... Là ! Juste la... Juste la charrette là ! Attendez ! Peut-être qu'une balle dans la tête ! Voilà ! On le verra peut-être un peu mieux ? Non ? Non, malheureusement non ! Bon, tant pis ! De toute façon, on en verra bien assez tôt ! Hop là ! Sneak 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 ! Et c'est le but ! Hop là ! Parfait ! Parfait ! Hop là ! Hop là ! Il y a un petit passage secret... Hop là ! Juste ici ! Qui nous permet d'arriver à un autre endroit ! Euh... Qui nous permettrait d'obtenir une herbe rouge ! Ce dont je ne vais pas cracher dessus en vérité ! Donc c'est parti ! Hop là ! Alors... Ici, c'est dégueulasse ! Evidemment ! Mais c'est pas si grave que ça ! Voilà ! Ce n'est que temporaire ! Hop là ! Hop là ! On y retourne ! Ah ! Il y a des rats ! Saloperie ! Alors... Par contre... A moi de passer pour un débile ! Où est l'échelle là ? Je crois que... Je ne sais plus si c'est celle par laquelle je viens... C'est complètement celle par laquelle je ne viens pas ! Ah ! Ah ! Bah là vous les voyez directement un peu plus ! Vous les voyez là ? Là voilà ! Bah moi je ne vais pas aller les voir ! Ah ! Je crois qu'il y en a un qui s'est pris en piège ! Bah là vous voyez là c'est un méchant chien ! Donc du coup on le... On le laisse pourrir ! Voilà ! C'est euh... C'est comme ça ! C'est comme ça aux Etats-Unis ! Un chien sans lait c'est un chien qui mérite de mourir ! Voilà ! Hop là ! Sauf un tintin ! On respecte un tintin ! Hop là ! C'est reparti ! On va à l'église ! Parce que j'ai complètement oublié de faire mes ablutions depuis bien trop longtemps déjà ! C'est parti ! Alors ! Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a des caisses que l'on casse ! Et... Ah ! Bordel ! Serpent ! Saloperie ! Hop là ! Une vipère ! Ça valait le coup ! Hop là ! On a aussi... Alors... On a quelque chose qui est pendu quelque part là ! Hop là ! L'avantage c'est qu'on les entend bien pour le coup ! Ça se passe pas juste sur la... Sur la... Sur l'observation ! Dors bien et continue tes veneurs ! Après... Avec 7 quintaux de blé et la moitié d'un taureau par jour tu es déjà trop grand pour ton parc et te panetta ! Hop là ! Effectivement 7 quintaux de blé ! Alors juste pour vous... Juste pour information... 7 quintaux... C'est 700 kilos ! Voilà ! 700 kilos de blé et la moitié d'un taureau par jour ! On peut dire que c'est beaucoup ! Disons simplement cela ! Hop là ! Ici un spread premier secours je prends ! Et surtout nous avons une tête juste ici ! Et on peut dire ce que l'on veut ! Elle est grande ! Ouais ! Ouais ! Disons qu'elle est grande ! Voilà ! Disons ça ! Hop là ! On peut dire que c'est une monstruosité ! Oui ! Oui ! Je vois ce que vous voulez dire ! Ah ! Hum ! Je vois ! Merci marchand ! Hop là ! C'est reparti ! Continuons notre... Notre... Notre destruction ! Ouh ! Tu as une blague de battle sur toi ! Héhéhéhé ! Merci ! Merci marchand ! Tu as vraiment toujours le bon mot ! Il y a des choses à vendre ! Il y a des choses à vendre ! Alors ! Du bleu velours ! Tu veux du bleu velours ? Voici du bleu velours ! Euh... Et... Le prix... Alors... C'est notre choix de faire ! Je vois ! Alors... Je préfère largement à la limite... Euh... Je préfère largement à la limite... Tes weapons sont en bonne main, mec ! Je te vois ! C'est bon ? C'est bon ? C'est facile de faire ! Voilà ! Mais oui, je vais pouvoir revenir à chaque fois ! Et des vipères ! C'est vrai que... Hop là ! Il faut que je vende des vipères ! J'avais oublié cette histoire ! Hop là ! Hop ! En plus une vipère ! 1000 balles ! Ouais... եêu ! Ne tube de t'es peint anticipé maintenant ! Ha ha ! Ne t'inquiète ! Euh... Me faire tuer c'est... C'est pas dans mes projets disons Oh la... Oh la... Qu'est-ce-ce-c... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi.. Quoi ! Quoi ? Quoi ? Bon très bien ! Je sais pas ! Maintenant c'est mon PC ! C'est le PC askar d'arone Faut croire ! Parce qu'un idée de ce qui s'est passé ! Euh... Alors.. Que se passe-t-il ? Le céméthée ! Une chambre, je l'ai fait ! J'entends là ! Ah putain ! Mais vas-y, mais fous-moi la paix ! Oh là là, je t'ai pas emmerdé ! Pourquoi tu m'emmerdes ? Vas-y ! Connard ! Exactement, va pas du mieux ! Et toi là, tu veux quelque chose toi aussi ? Tu veux quelque chose ? Hein ? Tu gardes ? Allez hop, pouf ! Ah ! Oups ! J'ai pété une tombe ! J'ai cassé une tombe ! Merde ! Zut ! Bon bah... Écoutez, elles étaient toutes déjà comme ça ! Voilà ! Elles étaient toutes déjà comme ça ! Je veux rien savoir ! Non, 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 non ! J'ai rien fait du tout moi ! Rien, 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 rien ! Elles étaient déjà toutes comme ça ! J'ai dit... Oups ! Euh... 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 Vite ! Effacez les traces de mon crime ! Ah ! Aïe, aïe, aïe ! Je sais qu'il y a une mission qui vient de se compléter, c'est pas grave ! Hop là ! Alors... Tac, tac, tac... On y retourne ! Non ! Des grilles ! Non ! Je peux pas me faufiler à travers la grille ! Ça ne marche pas ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Mais ils ont certainement ce lieu de s'ouvrir ! Je vois ! Je peux penser à une raison pour qu'ils voudraient le faire ! Oh, elle est là ! C'est sûr ! Je vais trouver un chemin ! C'est parti ! Alors... Si elle est là-dedans, il doit y avoir un moyen d'entrée ! Bah, chercher un moyen d'entrée ! Je sais pas, moi, par cette porte, par hasard ! Mais non ! Non, non, non ! Non, c'est sûrement trop évident ! Ils ont sans doute fait quelque chose d'autre ! Ils auraient pas fait... Eh, juste l'entrée comme ça ! Bon, en même temps, certes, ça me permet aussi d'aller chercher des trésors, certes ! Mais... C'est pas la question ! Eh ! Je vous s'emmerge de jouer comme je veux ! Euh... Tout comme Audrey ! Hop là ! Une grande aveuglante ! Et... Voilà ! Hop ! Voilà ! Comme ça, je me casse pas juste les genoux, je me déplace aussi la colonne vertébrale ! En tombant ! C'est bien ! Allez ! On y retourne ! Hop ! Un nuisible de l'électeur... ... 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 soit grotte l'autre côté nac le monde je vois je vois je vois vraiment que j'aurais vraiment dû apprendre l'espagnol avant d'aller dans ce village au tiens ou là où une fille ligotée qui ressemble droit de moi acheter est ce que ça peut être acheté regardez la enfermée dans l'église jusqu'à l'heure prévue alors enfin des gens qui savaient écrire bordel bon bref allez donc là ok et je sais qu'on dirait pas comme ça mais c'est marqué d'elle ego on va dire on va dire que l'on a compris et que c'est marqué d'elle lago ok allez hop c'est parti on ouvre on ouvre la trappe je suis en descend quoi descend descend j'ai dit on descend merde ouais je suis où à part là hop là c'est parti hop là bon là on reconnaît un peu le décor mais la forme change un petit peu regardez un peu on dirait presque une un petit village juste construit à flanc de montagne j'aime bien j'aime bien le j'aime bien ce 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 décor là voilà crame 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 non 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 vraiment alors oui mais te protéger crame peut-être c'est parti porter s'entends s'entends pero avere C'était vraiment très très pratique de pouvoir contrer. Une vipère, hop là, hop là, bon allez c'est reparti, ok ça crame c'est bien, maintenant on va lui fumer ça, hop là, c'est parti, ok donc après ce truc à flanc de montagne là, hop là, yes, chier, oh la vache, vacherie, vraiment, vraiment ils sont, ah merde, le feu, 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 non je veux pas, je veux pas, je veux pas, voilà, ok bon alors il y a une petite, hop là, une petite mine là qui m'attendait bien là, ça aurait été, ça aurait été un peu fatal je pense. Hop là, partons par ici, hop, bon on arrive, bon voilà un marteau de, de, qui fait à peu près deux fois ma taille, au fond est-ce qu'on peut essayer de voir ce qu'il peut y avoir pas loin, certainement pas, certainement pas, enfin, tout va bien, allez, hop là, qu'est-ce qu'il y a là, des médaillons, ah oui, des médaillons, alors, hop là, là, on a, si je ne m'abuse pas, ouais voilà, on a un chien là-bas, on a des chiens là-bas d'ailleurs, ouais, là, on en a deux, juste ici, l'un à côté de l'autre, et des coreback. Là, vous voyez à quoi ça ressemble un coremios, et je crois qu'il y en a plusieurs, ouais. mais non, mais non, mais non, mais non, viens là, présente-moi ta nuque, clébard, on entend des ronflements rouges, qui ne présagent rien, mais alors, rien de bon, alors, hop là, ici, un trésor, et là, un médaillon bleu, et je crois qu'il y en a un autre ici, mais à l'heure de là, à me rappeler où, ouais, non, ça me dirait rien là, comme ça, où est-ce que ça pouvait être, est-ce que c'était par là, non, c'était de l'autre côté, c'était de l'autre côté, c'était, je crois que c'était dans un recoin où il fallait se retourner pour le voir, c'était un peu, un peu bâtard, je crois me souvenir d'un truc du genre, mais, je ne l'ai pas non plus fait cinquante fois, ce, ce jeu, ce n'est pas très pratique, ce n'est pas très pratique, bon, allons démonter, bon, sortons de là, ce ne sert à rien de s'attarder plus ici, surtout que la véritable zone intéressante est après, tac, tac, hop là, hop là, ici, ils ont fusionné la zone du marchand et celle qui mène à la prochaine étape du parcours, ce qui est, au fond, loin d'être idiot, soyons sincères, effectivement, on aime les lance-roquettes, mais en l'occurrence, on n'en achète pas, par principe, par principe, on n'achète pas, bien sûr. Ha, ha, bien fait, tu as provoqué, ok, alors, est-ce que j'ai quelque chose ? Bah, écoute, je vais prendre le diamant jaune, c'est bien, ça ? Oh, qu'une chose intéressante ! Oh, je veux dire de la bonne façon, bien sûr ! Tu es vraiment très étrange, marchand, mais ça me bat ! Allez, hop là, tchak 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 tchak... Ok, je ne vais pas encore m'amuser... Je ne vais pas encore m'amuser à vous expliquer comment fonctionnent les bijoux, mais ça viendra, rassurez-vous. Hop là, c'est parti en vrai, hop là, on y retourne, ici je crois qu'il n'y a rien pour le moment, de toute façon on y reviendra plus tard, on y reviendra plus tard, ouais, hop là, donc pour le moment, une pièce hexagonale, bon ça n'a pas voulu s'afficher, c'est pas très très grave, globalement on s'en fout, c'est juste une pièce hexagonale qui fait partie d'un plus grand puzzle, hop là, ah, un point de vue, prenons le point de vue, tiens, il y a quelque chose juste ici, nous avons, eh ben, je sais plus si c'est Bob ou Bobby, parce que là il n'a pas de tête en fait, c'est un peu emmerdant, pour le reconnaître, ah, au moins l'autre a baissé les lunettes quoi, mais... C'est une très bonne question, c'est une très bonne question, à laquelle je ne répondrai qu'une chose, il faut buter ce truc, pendant qu'il est encore dans l'eau, il est important, qu'un américain comme Leon, se doive de, euh, de tuer les trucs trop dangereux avant qu'il n'arrive, genre, qu'est-ce que je pourrais trouver d'extrêmement dangereux pour les Etats-Unis, les nutritionnistes c'est super dangereux pour la culture américaine du coup c'est comme c'est comme les communistes les nutritionnistes et comme les communistes disons que ce sont des choses objectivement bonnes pour le peuple mais qu'il faut qu'il faut surtout pas que les gens aient trop confiance en eux parce que sinon sinon tout le système s'écroule en fait c'est pas ça bon on va dire que si allez disons que dans mon dans mon dans mon canon de ce monde c'est le cas nous avons rangé le carburant pour bateau avec celui des groupes électrogènes dans le bâtiment traitement de la ferme piscicole voilà bon bah écoute génial hop là parce que oui à la place d'être de simples marais désormais toute cette zone là est renommée et réarrangée en tant que ferme piscicole donc du coup certes il y a des poissons dans le lac mais du coup il y a aussi une autre zone qui sert à récolter du à élever à récolter du poisson et en l'occurrence c'est 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 vers celle-ci que nous dirigeons et elle est directement vachement plus elle est agencée vachement plus de manière plus complexe sans qu'elle soit très compliquée attention mais plus complexe disons ça hop là bon allez je sais qu'il va falloir que j'y aille au bout d'un moment j'aime pas spécialement cette zone donc je vais essayer de la tracer pour le coup déjà toi le corbeau je te défaise voilà déjà première chose et ensuite bah bah c'est parti quoi allez hop c'est parti voilà hop là un bon petit jumpscare on aime hop là et nous avons quelqu'un qui vient de rendre visite ici à savoir tête de vache et tête de vache n'est pas très très content d'une manière générale mais il est jamais content d'être de vache une bombe j'ai entendu il est là ça y est je l'ai trouvé ça y est je l'ai trouvé euh tac hop là hop là merde ah hop là il est où merde ah j'ai cru qu'il était ah merde putain j'ai cru qu'elle était armée bon tant pis euh hop là évidemment tac tac check 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 ok bon un spray tant pis un oeuf de plou bon bah su hop là hop là hop là hop là hop là hop là vache hop là encore saloper oula 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 bon très bien hop là c'est parti merde bon j'ai un peu fait de la merde mais on va dire que c'est pas grave allez bonjour monsieur laissez moi laissez moi viser merci on a toujours monsieur vache derrière et je suis censé partir par où ça par contre ça c'est la grande question je m'en souviens pas bien aïe bon très bien je vais peut-être devoir être un peu plus méthodique genre là voilà les deux parfait ok il y a monsieur vache qui est toujours là qui est toujours là qui est vraiment pas content hop là mais moi j'en ai rien à foutre c'est parti c'est parti je me casse parce que j'ai déjà utilisé trop de munitions pour ces enflures hop là voilà exactement merci sois plus méprisant Léon je le sens pas encore assez voilà hop c'est parti bon maintenant maintenant je suis désolé là regardez un monstre là un monstre un monstre un monstre un autre monstre mais il semble que là pour le coup j'ai pas réussi à l'esquiver malheureusement c'est ainsi mais maintenant que j'ai du carburant pour le bateau hé maintenant je vais pouvoir aller le buter de manière bien plus légite d'ailleurs d'ailleurs maintenant que je suis mort je peux parler d'une chose c'est de la sauvegarde automatique pour le coup parce qu'en effet en effet même dans Resident Evil 4 original disons que ça ça a fait scission avec la tradition des Resident Evil à savoir qu'habituellement lorsque tu crevais dans un Resident Evil tu reprenais à la dernière sauvegarde que tu as faite là c'est pas le cas même dans Resident Evil 4 original tu recommençais au début de la zone tu recommençais au début de la zone tu recommençais pas à ta dernière sauvegarde donc du coup tu n'as pas besoin de faire 50 sauvegardes par zone entends moi Audrey 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 mon pote c'est pas la peine d'avoir 50 oh là 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 ou là 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 c'est pas la peine d'avoir d'avoir 58 000 sauvegardes pour une seule partie t'inquiète pas tu vas pas être c'est surtout important de sauvegarder bah avant de quitter le jeu mais c'est tout quoi et ce problème même ce problème là n'est résolu avec j'ai la désagréable impression d'avoir oublié quelque chose ah non c'est bon c'est que ça justement vous voyez la pièce examinale voilà bah du coup il faut que j'en récupère 3 mais bon bah on s'en fout pour l'instant voire même on s'en fout tout court mais bon ça on verra mais du coup voilà pas besoin de 58 000 sauvegardes une enfin celle de fin de chapitre suffit amplement allez c'est parti c'est parti pour Del Lago en vrai il est pas compliqué Del Lago mais ils ont un peu complexifié son combat quand même déjà parce que et bien vous allez voir vous allez voir vous allez peut-être le remarquer si vous enchaînez les épisodes comme nous on fait mais il y a quelques différences un peu subtiles mais qui changent mine de rien le gameplay quelque peu tout du moins déjà évidemment on fait notre balade et le moteur en fait c'est de la merde voilà soyons sincères un moteur de bateau ça sert à rien c'est juste bon à nous lâcher au pire moment et ça ça c'est pas bon signe ok ah d'accord hop là hop là première chose hop là déjà le système de vagues putain de merde hop là hop là alors du coup il y a un système de il y a un système de vagues donc du coup ce qui rend ce qui rend certaines visées un peu plus difficiles hop là aussi plus on vise longtemps avec un arcon plus on vise longtemps avec un arcon plus on a l'opportunité de l'allore c'est loin hop là ok ça se voit notamment dans ces moments là merde ça se voit notamment dans ces moments là regardez le viseur s'éloigne de plus en plus ok c'est bon parce que même dans ces hop là parce que du coup là c'est plus notre barre de vie qui est en jeu c'est celle du bateau hop là et si le bateau meurt bah nous aussi ce qui est plutôt logique comme on pense hop là basherie viens là il y avait un succès où il fallait pas envoyer un seul arcon à la flotte qui était tellement chiant mais bon ça le fait ça le fait ça le fait même si c'est pas très très utile soyons c'est ça hop là voilà ok c'est reparti oh ok et là et là et là t'as besoin de faire quelque chose merci j'suis pas complètement débile non plus pas totalement certes mais quand même un peu là allez viens ici ok ah ok merde merde c'est bon ah c'est bon ok 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 ça c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok c'est bon ok c'est bon vous voyez mine de rien il fait beaucoup plus animal que dans l'original il plonge il se enfin voilà c'est vachement plus dur à tout lui je trouve il fait amuse de ses sauts enfin bref d'une manière générale voilà ah la mâche putain allez j'ai repris là je l'ai eu ok ok un autre ok c'est parti on continue allez hop mais putain là là c'est bon c'est bon c'est littéralement ce que l'on appelle un dernier sursaut de vie voilà et effectivement il n'y a pas de QTE ici et ça c'est beau c'est bien mieux bon par contre cracher du sang effectivement c'est jamais très bon signe mais ça fait par contre une très très jolie image sur laquelle finir et oui car ceci est la fin du chapitre 3 de Resident Evil 4 et ça ça c'est beau putain j'adore j'adore ce jeu bordel j'adore vraiment ce jeu c'est un truc de fou que te dire Audrey à partir de là déjà ravale ton sel s'il te plaît parce que je suis désolé mais rien qu'à toi tout seul tu as transformé le lac de ce village en mer morte à partir de là je suis voilà je suis désolé on ne pourra jamais être d'accord sauf si tu en viens à finalement conclure que ce jeu est finalement disons ne mérite pas sa réputation parce qu'on est tous les deux d'accord et tu le sais très bien sur le fait qu'il est surcoté mais son influence tu l'as déjà reconnu maintenant il reste plus qu'à finalement reconnaître qu'il est pas si mal mais qu'il qu'il avait de quoi être amélioré ce qui est aisément prouvé par ce remake finalement et là là ça c'est beau bon allez hop je sauvegarde je sauvegarde je sauvegarde et et puis bah et puis bon on va pas s'attarder et plus que ça je vais pas faire je vais pas faire l'erreur de débutant en de de mettre le prochain chapitre hein allez et du coup et du coup il reste plus qu'à tous vous c'était une très bonne journée une très bonne soirée peu importe au moment de la journée que vous êtes à une prochaine fois sur la chaîne fantôme pour le chapitre 4 et pour l'acte 2 en ce qui te concerne Audrey allez à la prochaine salut merci 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 merci